Bonjour Yunus Omarji. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans les bureaux du Parlement européen en France. Vous êtes député européen depuis 2012. En 2019, vous avez été élu sur la liste de la France insoumise. Vous siégé donc au sein du groupe gauche unitaire européenne et c'est une première pour un ultramarin. Vous présidez une commission, la commission du développement régional depuis le 10 juillet 2019. On pourrait presque faire une émission autour de ce thème. Quelqu'un me disait que ça faisait un an. J'étais assez surpris parce qu'on ne voit pas du tout le temps passer. On est tellement dévoré par l'action que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça en réalité. J'ai été élu en 2014. Les gens se sont déplacés pour glisser un bulletin Omarji. L'élection c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que les gens vous font confiance. C'est quelque chose qui vous remplit à la fois de fierté mais aussi ensuite de responsabilité. Et tout le temps du mandat, la chose qui revient en permanence c'est la campagne électorale. Parce qu'il se noue quelque chose pendant la campagne électorale de très fort. Et il est des moments dans la vie politique et dans l'action qu'on conduit où on doit revenir. En tout je pense à des conversations que j'ai eues parce que dans une campagne électorale la parole est très libérée. Il se passe énormément de choses donc c'est un moment vraiment très très important. Donc ça fait un an surtout des souvenirs que j'ai c'est la campagne électorale surtout. Vous avez cité la campagne de 2014. A l'époque c'était une liste géographique entre guillemets c'est à dire que là vous étiez vraiment représentant des ultramarins. La dernière campagne c'était un nom bien placé, quatrième, sur une autre liste où là il y a moins l'ancrage géographique. Mais vous avez toujours un ancrage. Toujours. Parce qu'aujourd'hui je me considère toujours comme aussi celui qui porte la voie des Outre-mer en Europe, plus largement des régions ultra périphériques. Mais lorsque j'ai été élu en 2014 sur une circonscription, je me sentais également comme le député européen de tous les français et de tous les européens. Parce que il faut comprendre que lorsque vous êtes dans l'hémicycle à Strasbourg et que vous appuyez sur le bouton, les décisions que vous prenez, elles ne valent pas seulement pour une catégorie de la population. Elles valent pour les 500 millions d'Européens. C'est un mandat qui vous donne des responsabilités pour légiférer pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Donc vous devez porter cela. Et vous devez penser l'intérêt général au plus large possible. Le 19 juin 2020, une date historique, reconnaissance par le Parlement européen de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette résolution, vous l'avez portée. Ce soir-là, vous étiez dans quel état ? Une satisfaction très grande. Parce que j'avais le sentiment quand même d'achever un combat qui a été mené qui a commencé il y a très longtemps avec beaucoup de personnes dans lesquelles je me suis inscrit dans le même chemin. Et je suis très fier d'avoir parachevé cela. Et le lendemain, la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour que la date du 2 décembre, celle de la commémoration de l'abolition dans l'ensemble de l'Union Européenne, puisse se faire dès le 2 décembre 2020. Et nous y travaillons déjà. On n'a pas perdu un jour. Et c'est ça qui est surtout important. Les choses ne s'arrêtent jamais. Elles se poursuivent toujours. Est-ce que ce texte aurait pu être adopté sans le décès tragique de George Floyd ? Non. Non. Parce qu'il y a eu une prise de conscience à l'échelle mondiale, et en Europe également, sur ce que représente le racisme systémique et sur la dette vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui portent toujours ces souffrances, qui traversent le temps. Donc clairement non. Mais ce vote n'aurait pas pu avoir lieu également s'il n'y avait pas eu, dans le Parlement européen, un député ultramarin. Parce que personne d'autre ne l'aurait proposé. Le député européen, même s'il fait des choses comme vous, on ne le sait pas. À moins qu'il fasse ce boulot d'être très présent sur les réseaux sociaux et que les journalistes finissent par s'intéresser à lui. Ce n'est pas sur les plateaux télé que ce travail se fait. J'ai l'ambition, au moins, de pouvoir changer les choses par mon mandat. Et changer les choses par son mandat, c'est pouvoir accomplir un certain nombre de choses concrètes, comme je l'ai fait avec l'interdiction de la pêche électrique, comme je l'ai fait sur une série de programmes qui ont changé la vie dans les Outre-mer, comme je le fais là avec la résolution qu'on a votée où l'esclavage est déclaré comme un crime contre l'humanité. Donc voilà. Et s'il y a un choix à faire, je préfère l'invisibilité totale plutôt que de ne pas être à mon poste de travail. Cela étant dit, lorsque vous êtes élu, vous devez aussi convaincre les autres. Vous devez partager vos idées. Donc il faut des créneaux d'expression pour pouvoir échanger, en tout cas émettre un certain nombre d'idées. Le problème, c'est la médiocrité des créneaux. Parce que nous sommes dans une forme de démocratie live aujourd'hui, où tout se passe sur Twitter, où on réagit dans l'instant, sans prendre la distance nécessaire qu'oblige l'action politique. Et tout est égalisé sur un même niveau. Et on ne distingue plus aujourd'hui le fait divers de l'événement. Et on réagit souvent de la même manière sur tout. Ce qui, à mon avis, est très mauvais est le signe d'un abaissement total de l'action politique. Donc, d'un côté, ce sont les réseaux sociaux, qui offrent finalement assez peu pour pouvoir développer une pensée un peu complexe. Et puis, de l'autre côté, ce sont des émissions, que je refuse, moi, sur des chaînes en continu, où, finalement, vous êtes instrumentalisé pour que ces chaînes puissent faire de l'audience, et vous êtes instrumentalisé pour le show. Et l'image qui est renvoyée est tout à fait désastreuse. Je ne suis pas un chroniqueur, je suis quelqu'un qui est dans le combat politique, qui est élu, et ce n'est pas du tout la même chose. On a une photo, là, ici, sur le décor. C'est une photo, en fait, qui est de vous. Ceux qui vous suivent peuvent, bien sûr, avoir votre actualité de parlementaire, les combats que vous évoquez. Vous avez aussi un site Instagram, et là, c'est un travail photographique, ce que vous proposez, dans différents domaines. Il n'y a pas de vie tout court, sans culture, sans l'art, sans la beauté. Et c'est inséparable de l'action politique. Lorsque vous êtes dans ces moments-là, vous devez avoir l'œil qui vous montre la beauté des choses, la beauté de la lutte, des regards, des gestes, de l'événement, des visages. Quand je suis allé en Palestine, aux portes de Gaza, dans une situation terrible, c'était au moment des bombardements, eh bien, vous avez à la fois la situation, mais exactement la même chose dans les camps de réfugiés, au Liban, ou en Jordanie, ou en Turquie. Je les ai tous visités. Et c'est toujours la même chose. Vous êtes dans une situation tragique, et vous avez la beauté, et la beauté des visages, des personnes, et puis beaucoup de dignité. Et dans cette manifestation, c'était ça. Vous avez la beauté de la lutte, du combat, de ces jeunes qui portent des aspirations. Et la photo, je l'ai faite. J'en ai fait beaucoup. Après, je fais le tri des photos. Et celle-là est restée. C'est un des plus beaux rassemblements auxquels j'ai pu participer. J'ai été très choqué de la manière dont cela a été traité par ces médias. On se demande à quel jeu ils jouent, en réalité. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'avec ce travail permanent de mise en exergue des prétendues déchirures, ils créent des chemins pour des guerres civiles en France, plutôt que de construire à des solutions d'unité ? La manière dont cette manifestation a été traitée est un scandale. Il y avait là des personnes qui affirmaient, qui proclamaient, qui demandaient les valeurs de la République. Une très belle Marseillaise entonnée sur la place. Et qu'est-ce qu'il est resté ? C'est le propos d'une personne isolée, peut-être instrumentalisée, qui a crié une parole antisémite. Ceux qui ont ces méthodes jouent à un jeu excessivement dangereux. et je crois que c'est assez grave parce que c'est une grande violence pour toutes celles et tous ceux qui étaient là. Et ensuite, ils repartent avec quoi dans la tête ? Nous allons, pendant quelques instants, voir une autre photo, Malcolm X. Cette photo est dans votre bureau. oui, elle m'a été offerte par mes collaborateurs pour mon anniversaire. C'est bien choisi. Ce que la photo ne montre pas, c'est que Malcolm X regarde Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est la photo que j'ai apportée. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, c'est le jour de l'anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire. Et Malcolm X et Aimé Césaire disent deux choses de manière différente, mais une chose identique. Ils affirment simplement un principe qui est celui de la déclaration des droits de l'homme. Un principe qui doit être universel, c'est l'égalité des hommes et la non-discrimination en fonction de la race, de la croyance ou de l'origine. Et ce qu'ils disent d'abord, c'est ce refus absolu de la discrimination sur des bases raciales. Et ensuite, ils expliquent un certain nombre de choses, Césaire en tout cas, explique comment on en arrive à ce racisme contre les Noirs. Quel est tout le processus qui s'est accompli dans le monde dit civilisé, qui en réalité était un monde totalement barbare qui institue pour justifier les conquêtes, les dominations, la colonisation, qui institue la hiérarchisation des races. Et en réaction de cela, parce que la discrimination se fait sur la base de la couleur, il y a l'affirmation de dire ce qu'on est dans sa différence. Et c'est ce que dit Césaire et c'est ce que dit de manière très affirmée Malcolm X. nous sommes Noirs, nous sommes fiers d'être Noirs, nous sommes nous-mêmes et nous restons nous-mêmes. Parce que il faut voir aussi que dans tous ces processus, il y a la volonté de dire d'abord vous êtes Noirs, vous ne valez rien, mais vous pouvez peut-être prétendre un peu de considération si vous devenez un peu ce que nous sommes. pas, vous voyez, et ça c'est absolument insupportable. Je croyais que vous alliez me dire que tous les deux prônent la culture pour... Non, ce sont d'abord tous les deux des militants, des résistants. Césaire théorise la négritude sur sa petite île en Martinique et la négritude telle qu'il la théorise a un écho dans le monde entier, dans le monde colonisé d'abord ou en voie de décolonisation et puis aux Etats-Unis. Et Barack Obama alors, c'est quoi ? C'est un lointain petit-neveu ? Barack Obama, il a... C'est un symbole parce que son arrivée à la Maison-Blanche après toute cette histoire de domination des Noirs et de discrimination, on représente quelque chose de considérable et il a conscience lui-même avec Michelle Obama d'incarner quelque chose aux yeux de toutes celles et tous ceux qui sont victimes des discriminations. mais dans la société même des Etats-Unis, c'est... C'est un moment qui a été vécu comme une profonde... une profonde rupture. Sauf que ensuite, Barack Obama, il est élu comme élu démocrate et il porte des intérêts et on voit qu'il n'a pas été au rendez-vous de beaucoup d'espoir, sans doute qui était surévalué par rapport à ce qu'il... Surinvestit ? Oui, et par rapport à sa propre formation. Parce qu'Obama, c'est quelqu'un qui est un libéral, qui pense à l'Amérique dans le monde, à son influence. On est passé de Barack Obama à Donald Trump qui, lui, incarne le rêve pour les suprémacistes blancs. Vous êtes aujourd'hui inquiet, vous qui observez le monde et qui voyagez ? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi Donald Trump est arrivé au pouvoir, pourquoi vous avez partout dans le monde aujourd'hui la montée de mouvements nationalistes, xénophobes, qui exaltent les identités. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans certains pays d'Amérique du Sud, au Brésil en particulier, mais c'est vrai aussi dans le reste du monde. Il y a des pays qu'on regarde moins parce que... l'Inde, avec Baudi et l'exaltation de l'hindouisme identitaire qui est un fascisme indien. Et puis, vous avez en Europe également la montée de ces mouvements. Donc, il faut essayer de comprendre. Et il y a une série de raisons sur lesquelles on ne s'arrête pas suffisamment. C'est que vous avez d'abord une inquiétude identitaire qui est très forte, mais qui ne s'opère pas sur les mêmes bases selon là où on se trouve. En Europe, par exemple, le basculement démographique du monde inquiète considérablement. Et les Européens... La menace, par exemple, de la démographie en Afrique ? Oui. Ils ont l'impression, c'est leur langage en tout cas, qu'ils vont être envahis. Donc, ça, c'est une raison qui inquiète. Et ce que les Européens ne perçoivent pas suffisamment, c'est que la mondialisation a été sous-tendue par une occidentalisation du monde. Donc, vous avez des modes de vie qui se sont rapprochés considérablement. Le modèle dominant, c'est le modèle européen, c'est le modèle américain. Et vous pouvez être en Afrique ou dans le monde arabe, vous avez eu cette domination culturelle de cette époque, de cette période de l'histoire de l'Europe qui fait que l'idée du bonheur, c'est ce que je dis toujours, a plutôt tendance à s'occidentaliser. Et du côté, par exemple, des Indiens ou des Chinois, l'inquiétude, elle est en sens inverse. Parce qu'ils ont conscience de la force de ce rouleau compresseur qui est un modèle qui uniformise les modes de vie, les modes de consommation. Là, vous parlez plus particulièrement du modèle américain. Oui, mais l'Europe elle-même. Et c'est ce que... Et donc, ils sont inquiets que leur civilisation, plusieurs fois millénaire, bon, soit aussi... Mais ce que les Européens ne comprennent pas, c'est que la menace, elle vient surtout du modèle américain. La sidiacolonisation, pour reprendre leur terme, la colonisation, elle vient de ce modèle américain qui combat avec beaucoup de force, les identités propres en Europe. Être français aujourd'hui, garder les habitudes françaises, voilà, c'est beaucoup plus combattu par le modèle américain, l'exception culturelle. Donc, tout ça, ça se traduit par des combats aussi au Parlement européen, lorsque nous avons travaillé sur les questions d'exception culturelle, le maintien de notre industrie culturelle, on voit bien que la menace, elle ne vient pas des autres pays qui eux-mêmes doivent lutter contre cette domination du nord sur le sud, avec des échanges qui se font plutôt dans un sens plutôt que de manière équilibrée. mais la menace, elle est plutôt de ce côté. Vous parlez du modèle américain qui est en train d'être un véritable rouleau compresseur, l'Inde s'en inquiète. Non, mais on devrait s'en inquiéter, nous, beaucoup s'en inquiètent. Donc, la bataille pour le maintien d'une diversité culturelle, c'est la bataille qui est la plus importante aujourd'hui. Parce que, effectivement, il y a un risque très grand d'uniformisation. Et l'uniformité, comme disait Noam Chomsky, l'uniformité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Voilà. Donc, il faut de la diversité. Et il faut de l'échange. Et c'est pourquoi on revient sur les débats qu'on a concernant Césaire, Malcolm X et le racisme. vous ne pouvez avoir d'échange que dans la mesure où les choses sont dissemblables. Vous n'allez pas échanger deux verres identiques. Ça n'existe pas. Vous échangez des choses qui ne sont pas pareilles. Donc, pour que l'échange soit possible, et seul l'échange est créateur, si vous voulez qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait de la diversité. Et de la diversité, sur tous les plans. Une société où il n'y a plus de diversité, c'est une société qui se sclérose et qui finit par mourir. Donc, même pour la culture, c'est très important qu'il y ait des diversités, des cultures qui survivent, qui se transforment en permanents, et ainsi, l'échange peut toujours s'accomplir. Nous avons tous été arrêtés. Le temps s'est arrêté durant trois mois pour certains, un confinement, il y a cette pandémie. On parle d'un monde d'avant, d'un monde d'après, de prise de conscience. On a tellement parlé monde d'avant, monde d'après, qu'on n'a plus du tout envie d'utiliser ces expressions. Mais c'est quand même intéressant que tout le monde s'interroge sur le monde d'après. Ça veut dire que le monde d'avant n'est pas aussi bien qu'on ne pensait. Donc, il y a un espoir pour quelque chose de différent. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ce que sera le monde d'après, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des ruptures de temporalité. Et le monde a été un peu ralenti. Et les personnes, également, ont pris le temps. Le temps d'avoir du temps. Et le temps de se poser, de regarder les choses, peut-être, de ne rien faire, de réfléchir et de rêver. Ça, c'est très important parce que nous sommes dans une société qui est dominée à la fois par le modèle consumériste et par des injonctions permanentes qui ne vous laissent plus le temps de rien. Et cette société de consommation, c'est ce que je dis toujours, elle finit par détruire toutes les verticalités. Et son objectif, c'est d'avoir non pas des êtres pensants, mais des personnes qu'on gave d'une série de choses. C'est-à-dire exactement l'inverse d'un citoyen qui se tient debout. donc ça, j'espère que ce qui s'est passé pendant ce confinement conduit les gens à se reposer un peu des questions sur la manière dont ils vivent, dont ils le consomment, peut-être à accorder un peu plus d'importance à ce qui se situe au-dessus parce que la mort a été très présente dans cet épisode. Et la mort est totalement évacuée des sociétés occidentales, européennes. On l'évacue, on la met de côté. Comme les vieux. Comme les vieux. Et du coup, de nouveau, les gens ont pensé à la mort dans des sociétés qui sont des sociétés très déspiritualisées. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est pour votre anniversaire que vos collaborateurs vous ont offert ce portrait de Malcolm X. Quelque part, il peut aussi vous faire penser à la mort parce qu'il a été assassiné pour ses idées. Oui, c'est vrai. Vous y pensez, vous, à la mort ? Non, mais Malcolm X, c'est l'élan qu'il donne pour la lutte, pour le combat. C'est une figure qui est un peu contestée aussi. Mais c'est quelqu'un qui est resté debout. Toujours. Et c'est ça, Malcolm X. C'est celui qui ne baisse pas les yeux et qui ne baisse pas la tête. C'est un insoumis, en fait. Vous avez un mot, c'est l'élan. Oui. Qu'est-ce qui nous le donne, l'élan ? C'est la réalité. C'est la vie. Les combats, ce ne sont pas des trucs théoriques. C'est la réalité. Et c'est ensuite le sentiment d'injustice, l'indignation qui naît et la volonté de transformer les choses. c'est ça qui donne de l'élan à tous ceux qui sont dans la lutte. Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est la fin de l'histoire et qu'il faille accepter le monde tel qu'il est avec toutes ces inégalités, toutes ces injustices, avec une situation sur le plan écologique qui est juste tragique et qui pose aussi bien la question de la survie de toutes les espèces et à la fin de celle de l'espèce humaine elle-même. Donc, c'est ça qui donne de l'élan. C'est cette conscience que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Ça, ça n'existe pas. Nous pouvons en permanence toujours changer le cours de l'histoire et l'histoire, je le disais hier, le seul acteur en réalité de l'histoire, c'est le peuple. L'histoire retient des noms, mais c'est pour les livres, mais l'acteur de l'histoire, celui qui permet de faire en sorte que les ruptures interviennent, c'est le peuple. Lorsqu'il se révolte ? Lorsqu'il va la rue ? Toujours. Non, mais le seul acteur c'est le peuple. Vous prenez de tout depuis l'Antiquité à nos jours, le seul acteur véritablement historique, c'est le peuple. Ensuite, vous avez des figures qui marchent devant et qui incarnent quelque chose, mais c'est le peuple puissant, agissant qui permet de transformer les choses. Donc, l'élan, il vient de cette conscience que nous avons une responsabilité devant le cours de l'histoire et que nous devons rentrer en action qu'il n'y a pas de fin de l'histoire. Il peut y avoir des bifurcations, il peut y avoir un changement de trajectoire à condition de se mettre en mouvement. Les gens, aujourd'hui, ils ne doivent pas considérer que les agencements existants sont ad vitam améternam. Ça ne peut pas durer. Le Covid l'a peut-être fait sentir du doigt. Bien sûr. Donc, soit ça précipite vers une disparition où tout le monde sera perdant, ou soit, en responsabilité, l'humanité décide de changer de trajectoire, c'est-à-dire de lutter contre le changement climatique, de lutter contre la perte de biodiversité et de lutter contre les inégalités à l'échelle planétaire. Il y a une véritable prise de conscience chez les jeunes, chez les très jeunes, actuellement, qui sont presque tyranniques avec leurs parents. Et c'est très bien. Et les parents ne savent pas trop comment faire. Je crois vraiment dans cette... Mais en revanche, c'est très difficile de réformer ses habitudes. Très, très difficile. Donc, vous avez beaucoup d'affirmations, mais beaucoup de difficultés à s'appliquer à soi-même. Les habitudes, c'est le mental. Et c'est très difficile pour les gens d'abandonner leur voiture ou d'opérer des choix de consommation différents, de ne plus partir en vacances, par exemple, s'il ne faut pas prendre l'avion. Tout ça, c'est très compliqué. ça ne va pas se transformer comme ça du jour au lendemain. En revanche, parce qu'on a été formés autrement, nous sommes deux générations qui avons été constituées différemment. En revanche, pour les enfants d'aujourd'hui et les adolescents, c'est totalement constitutif. donc, chez eux, il y a effectivement de quelque chose de beaucoup plus évident à aller vers ces nouveaux comportements. Donc, l'espoir, il est vraiment de ce côté et puis, l'espoir, il est aussi dans la prise de conscience quand même planétaire. Plus la situation est grave, plus la prise de conscience est partagée au niveau des gouvernants. Donc, est-ce qu'il ne faut pas à chaque fois qu'il y ait quelque chose pour que ça bouge ? Toujours. Toujours. Tout part des faits divers. Quand j'avais rencontré Bor Gorbatchev, il m'avait expliqué qu'il n'y aurait jamais eu de Perestroika et de Glasnost s'il n'y avait pas eu un petit Cessna qui avait traversé, qui avait survolé la place Rouge. Je lui ai dit « Ah bon ? » Il me dit « Oui, parce que ça m'a donné la possibilité à ce moment-là de limoger tout le général de la Défense et toute une bonne partie du comité central. Et j'ai pu à ce moment-là engager mes réformes. Donc, souvent, ça part d'un fait divers, tragique, très tragique, qui prend, qui devient un événement pour une série de raisons. on ne sait pas à quel moment ça va se produire. C'est comme pour les éruptions. Vous savez que ça travaille. Tout le monde savait qu'aux États-Unis, comme dans le reste du monde, ces questions travaillent en permanence. Le meurtre de George Shui, il arrive après combien d'autres meurtres pour lesquels il n'y a pas eu de résonance à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est le mystère. À un moment donné, ça craque. Et ça craquait avec George Floyd. Et vous avez un mouvement aujourd'hui à l'échelle mondiale et vous avez même une institution comme le Parlement européen qui s'engage dans une résolution. mais ça ne se serait pas produit maintenant, ça serait arrivé plus tard parce que ce sont des situations qui portent des germes de déstabilisation totale. Ça ne peut pas durer. Et le plus difficile lorsque vous êtes en responsable politique, c'est justement de percevoir ces courants profonds qui vont amener des ruptures demain. Ils sont sous nos yeux mais on ne les regarde pas aujourd'hui, actuellement, pendant que nous parlons. Je veux dire, toutes ces inégalités qui traversent à l'échelle mondiale, tout ce qui se passe sur les campus en Afrique, etc. Tout le monde ferme les yeux. La jeunesse africaine, les révoltes et tout. Mais tout ça, ça va exploser si les réponses ne sont pas apportées. Pareil, les gilets jaunes. Tout le monde a été étonné de l'émergence de ce mouvement. Et effectivement, il a étonné tout le monde, il a surpris tout le monde. Mais combien d'éléments étaient présents qui étaient des signaux indicatifs de ce qui allait se passer ? C'est comme actuellement, vous prenez, on met ça sous le vocable des violences policières, mais vous avez un vrai problème des libertés. Regardez comment la question des libertés, des libertés individuelles, redevient une question de premier plan en France. On n'aurait jamais pu imaginer cela il y a même cinq ans. Jamais. Et pourtant, la question des libertés, de l'état de droit, redevient une question d'actualité. Et croyez bien que tous les Français, en ce moment, réfléchissent sur cette question du respect des libertés individuelles, de la garantie de leurs droits, des excès de pouvoir d'un certain nombre d'institutions, des abus de pouvoir des autorités de l'État. Ce sont des questions qui sont redevenues d'actualité et qui vont, évidemment, si des réponses ne sont pas apportées immédiatement, se traduire, demain, par un certain nombre de choses qui vont surprendre les gens. Et quand il n'y a pas de fait divers ou quand le fait divers se banalise, les migrants qui meurent en traversant la Méditerranée, l'eau qui monte, qui ne cesse de monter, des territoires qui vont être submergés ? Sur la question des migrants, précisément. Mais c'est une photo du petit enfant qui venait de Turquie qu'on a retrouvé sur une plage qui a créé l'émotion mondiale et qui a conduit ensuite à se reposer un certain nombre de questions. Mais vous avez des forces permanentes qui jouent. Ensuite, vous renvoyez à la responsabilité politique d'agir ou de ne pas agir. Mais sur la question des migrants, oui, mais il faut que l'Europe se mette d'accord avec elle-même sur ce qu'elle veut faire et comment elle conçoit son avenir. Est-ce que les migrants, c'est vraiment une question qui préoccupe les peuples ? C'est une question extrêmement importante qui est dans la tête de millions d'Européens. Les gens sont inquiets. Donc, toute la question est de savoir si on offre un débouché qui soit un débouché pacifique à cette question ou un débouché violent parce qu'il y a une violence de toute façon à ne pas accepter les migrants et à ne pas non plus à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas en soi, c'est pas tragique, bon, que l'Europe se transforme. Les gens ne sont pas bêtes. si vous leur dites qu'il va y avoir des arrivées de migrants et que cela n'aura aucun impact, ils vont dire on me prend pour un imbécile. Ce qu'il faut, et ça nous ramène au combat sur l'esclavage, c'est faire comprendre aux gens qu'en soi, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est ça, vous voyez ? Et que ce qu'on appelle la civilisation européenne, elle a toujours été aux prises avec l'extérieur, elle s'est toujours enrichie d'apports, elle s'est toujours transformée et que ça doit pouvoir se faire, s'accomplir et que peut-être le monde va se créoliser comme c'est le cas à la Réunion qui est peut-être une préfiguration du monde de demain. Peut-être que ce qui se joue actuellement dans les métropoles où vous avez des sociétés multiculturelles souvent avec beaucoup de réseaux de liens qui font qu'il y a un monde créole qui est en train de surgir dans les grandes métropoles du monde et peut-être et peut-être que c'est ce qui adviendra pour le monde. Je ne dis pas que c'est en soi bien mais c'est peut-être ce qui adviendra et c'est peut-être une solution pacifique. Mais dire que vous ferez de l'Europe une Europe forteresse avec des barbelés partout c'est opter pour la solution violente parce que d'abord compte tenu des rapports de force démographique les barbelés ils ne serviront à rien il y aura toujours des gens qui passeront et ils passeront dans quelles conditions c'est-à-dire dans des conditions où rien n'est fait pour les accueillir et où il n'y a pas d'acceptabilité pour eux. Donc il faut une acceptabilité et cette acceptabilité elle se fait par un travail d'éducation dans la tête des gens et c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens que la hiérarchisation des races qui a conduit à l'esclavage c'est quelque chose qui repose sur des bases totalement obsolètes. C'est terrible de le dire cela en 2020 sauf que ce qui explique aujourd'hui la peur des migrants et ce qui explique le racisme c'est qu'il y a toujours au fond de la tête d'un certain nombre de personnes que les civilisations autres que européennes ou les civilisations différentes que la sienne et c'est quelque chose d'inférieur et c'est quelque chose qui en soi doit être rejeté. Et voilà c'est pourquoi je dis toujours cette phrase de Jacques Chirac il n'y aura pas de choc de civilisation il y aura un choc des incultures c'est le choc des incultures qui conduit à la violence. Les autres s'envoient je pense à un combat qui a été le vôtre pour les animaux les animaux on vous a appelé monsieur poisson il y a eu la pêche électrique ça a été l'un de vos précédents combats tout ça participe à la même chose d'abord vous avez un modèle capitaliste qui conduit à la fois à l'asservissement des personnes c'est à dire on va les presser les écraser au maximum pour que le rendement soit le plus grand possible. Philippe Descola qui est un très grand professeur au Collège de France disait qu'on a extrait les minerais dans les montagnes de la même manière qu'on a servi les esclaves et c'est pareil pour les animaux aujourd'hui. c'est à dire que leur conscience le fait que ce soit des êtres vivants est totalement nié pour des raisons qui sont des raisons économiques il n'y a pas d'autre raison il n'y a pas d'autre raison donc il n'y a pas la raison tout simplement de la non prise de conscience de la non information non parce qu'on est conscient et on accepte d'être inconscient ensuite c'est à dire il y a des choses qui sont tellement on fait des choix vous pouvez être vous dire respectueux des animaux mais manger de la viande et ne pas penser en réalité au petit veau qui va à l'abattoir et si vous y pensez vous ne pouvez plus manger de la viande c'est plus possible donc vous rejetez ça dans dans l'inconscience c'est à dire que vous n'y pensez pas et c'est exactement la même chose qui fait qu'on est là et qu'on peut avoir cette émission sans être dans un état épouvantable parce que si à chaque seconde vous pensez qu'il y a des enfants qui meurent de faim et qu'il y a des millions et des millions et des millions de personnes sur la terre qui sont dans des conditions épouvantables de vie la vie n'est plus possible au moment de l'holocauste on posait la question aux gens mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des camps de concentration et les gens disaient on n'était pas au courant et évidemment si on était au courant on aurait réagi bon peut-être que certains étaient au courant n'ont pas réagi mais aujourd'hui on est au courant de tout tout rien de ce qui se passe sur la planète échappe à notre connaissance on est au courant mais on commet le choix délibéré de placer ça en dehors de notre champ de conscience tout simplement pour rendre la vie un peu possible un peu acceptable parce que sinon c'est insupportable donc oui les animaux ça participe du même exactement de la même cohérence de combat et c'est des combats qui sont très liés entre eux en réalité votre parcours montre que vous avez été lanceur d'alerte mais quand je vous écoute je me dis des éveilleurs de conscience ben moi je me qualifie pas comme ça parce que d'autres personnes ont éveillé ma conscience bon il faut à son tour éveiller celle d'autre pour qu'il y ait une chaîne oui donc exactement tout à fait mais on a une dette considérable vis-à-vis des scientifiques en particulier qui produisent beaucoup de rapports qui disent les choses et qu'on n'écoute pas forcément mais c'est eux qui souvent éclairent éclairent le chemin donc on essaie tous de transmettre mais je me réveille pas le matin en me disant je suis un éveilleur de conscience je vais prêcher c'est pas du tout ça Malcolm X lui était prêcheur j'essaie d'ajouter une force à d'autres forces parce que vous avez énormément d'ONG de militants de gens qui sont engagés dans l'action et on s'aide mutuellement parce qu'à la fin de toute façon les décisions sont prises par les élus donc il faut surtout sortir de ce truc parce que c'est de moins en moins vrai que les élus d'en haut émettent le message pour les masses qui ne sont courantes de rien c'est exactement l'inverse aujourd'hui la conscience des choses elle s'opère plutôt dans les masses et ça prend malheureusement trop de temps pour que ça arrive dans la tête des décideurs pour qu'ils prennent ensuite des mesures adéquates mais la conscience elle est plus forte sur toutes ces questions parmi les lycéens des acteurs enfin tout le monde d'où votre présence très forte et dans les réseaux sociaux et dans la société tout court puisque vous disiez en ouvrant cette émission à la démarrant que voilà vous teniez à être au milieu d'eux au contact oui il faut parce que sinon vous êtes enfermé isolé totalement et c'est le double risque quand on est en plus député européen oui et puis bon être député européen je ne suis pas président de la république enfin oui à Bruxelles ou à Strasbourg à Bruxelles donc c'est quand même pas alors c'est pas quelque chose qui fait que voilà c'est pas en soi quelque chose de très très compliqué vous pouvez rester dans la vie et puis accomplir normalement votre travail de député européen ce qu'il faut c'est sortir un certain nombre d'une forme d'endogémie vous voyez où les gens vivent entre eux ont la conviction d'être les meilleurs d'être les seuls qui ont une science sur beaucoup de sujets et qui prennent ensuite des décisions en étant totalement coupés de la réalité c'est un peu la philosophie qui est très présente chez beaucoup de gens qui sont devenus élus avec la république en marche parce que ce sont des gens qui étaient des managers vous voyez et donc qui étaient dans cette culture là nous on n'est pas du tout on n'est pas du tout comme ça là c'est le nous pluriel de la France insoumise ou c'est le nous de la gauche unitaire européenne c'est le nous de la France insoumise et de la gauche unitaire européenne on est dans un groupe on peut avoir des problèmes parfois etc mais sur le plan des valeurs on est quand même dans un groupe qui est formidable moi autour de moi j'ai des gens partout dans tous les pays qui sont des féministes des gens qui luttent pour la paix des écologistes des militants LGBT voilà les valeurs qui sont qui sont les nôtres donc oui je suis très heureux d'être d'être dans ce groupe vraiment et le prochain combat du Noussa Marji c'est c'est lequel pour vous c'est la vie qui décide de Noussa Marji de Noussa Marji de Noussa Marji de Noussa Marji qui décide